Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et j'espère que tout marche pour le mieux pour vous. Nouvelle vidéo, nouveau sujet. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je suis Donald Christian. Sur cette chaîne, je partage le contenu concernant les études en Turquie, les bourses d'études internationales et de l'entrepreneuriat jeune. Alors, le sujet de notre vidéo aujourd'hui est ma bourse d'études. Est-ce que vous savez que moi je fréquente en Turquie de manière gratuite? C'est juste super. Pour ceux-là qui restent jusqu'à la fin de cette vidéo, alors je vous dévoilerai en quoi consiste exactement ma bourse d'études. Et sur ce, on se dit générique. Est-ce que vous savez quand je suis, qu'il y a plusieurs types de bourses? Du moins, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne-ci, expliquant ou présentant les différents types de bourses qui existent ici en Turquie. Alors, je vous conseille de visiter toutes les vidéos que j'ai eu à faire sur cette chaîne concernant les bourses d'études en Turquie. Je vais commencer par faire un rappel mémoire. Je vais rappeler quelques bourses que vous pourriez trouver ici en Turquie. La première bourse que moi, je peux considérer comme étant la plus grande bourse d'études ici en Turquie est celle offerte par le gouvernement du nom turquier, Bourse Landry. Alors, lorsque vous voulez étudier en Turquie et que vous êtes bénéficiaire de cette bourse-là, c'est très intéressant parce qu'au-delà de votre éducation, vous recevez une certaine somme au bout du mois. C'est-à-dire, tout est pris en charge. Du moins, j'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne présentant cette bourse-ci. Et cette bourse sera encore lancée l'année prochaine, c'est-à-dire en 2022, parce que je fais cette vidéo premièrement en 2021. Et pour ceux-là qui voudront postuler à cette bourse d'études ici, restez juste cocher sur cette chaîne, c'est parce que je vous présenterai étape par étape comment faire ou bénéficier de cette bourse d'études-là. La deuxième catégorie de bourse que je peux citer dans cette vidéo-ci est la bourse offerte par des universités privées. Quand je parle de bourse offerte par des universités privées, à quoi fais-je allusion? Je fais allusion à cette bourse-là qui font juste des réductions sur les frais de scolarité. Par exemple, vous pourriez voir une université dans laquelle les frais de scolarité peuvent s'élever à 7000$. Alors, lorsque vous partez postuler dans cette université-là, selon vos résultats, selon votre note, la note avec laquelle vous avez postulé, si par exemple vous êtes parti postuler pour un niveau de licence et que supposons que vous avez eu un 14 sur 20 en licence, vous postulez l'université. Ceux qui ont 14 sur 20 au moins en licence peuvent avoir 50% de réduction. Alors, vous voyez, c'est 7000$ divisé par 2 qui vous reviennent à 3600$ comme frais de scolarité. J'ai fait aussi plusieurs vidéos sur la chaîne. Pensez à visiter cela. C'est différentes universités privées en Turquie qui décident d'offrir des bourses d'études aux étudiants internationaux. A titre de rappel, le e-book dont je vous avais promis concernant les différentes bourses d'études en Turquie est toujours en cours. Les amis, ce n'est pas facile d'écrire un e-book surtout parce qu'il faut faire des recherches, il faut remplir le e-book et il faut tellement mettre d'informations à l'intérieur pour ainsi satisfaire au lecteur. Troisième bourse. Troisième type de bourse que je peux citer dans cette vidéo aussi, les amis, est une bourse offerte par des fondations. Quand je parle des bourses offertes par des fondations, par exemple, il y a la fondation Dianet qui est une très grande fondation religieuse ici en Turquie qui offre des bourses d'études beaucoup plus dans le domaine religieux. J'ai fait aussi plusieurs vidéos sur la chaîne présentant la bourse offerte par la fondation Dianet. Vous pourriez aussi posséder à cette bourse d'études-là et en bénéficier et étudier dans ce pays-ci de manière gratuite. Il y a aussi notre bourse qui est offerte par la Banque Islamique des Développements en partenariat avec la Turquie Bourse Lari. Cette bourse-là couvre aussi la majorité de vos dépenses, couvre aussi vos frais de scolarité et tout ce qui recouvre vos dépenses concernant votre éducation en Turquie. Une seule différence près, c'est qu'à la fin de votre éducation, pour cette bourse d'études-là, vous êtes appelé à rembourser au moins 50% de votre dépense pendant votre éducation dans le pays dans lequel le partenariat a été signé avec la Banque Islamique de Développement. Nous voici. C'était juste une très petite vidéo. Maintenant, parlons de ma bourse d'études. Ma bourse d'études, par quel organisme, oh, je bénéficie de cette bourse d'études-ci ? Mes amis, je bénéficie d'une bourse universitaire offerte par une université publique. Je considère cette bourse-là comme une bourse offerte par le gouvernement d'études. Pourquoi ? Parce que toutes les universités publiques appartiennent au gouvernement d'études. Alors, combien est-ce que je paye chaque année ou chaque semestre pour pouvoir étudier de cette façon gratuite ici en Turquie? Je paye juste les frais d'inscription. Les frais d'inscription qui se lèvent à 50 livres turcs. C'est juste extraordinaire. Alors, l'université m'a demandé de payer juste 50 livres turcs que je les paye chaque semestre avant de commencer mon année d'université ou avant de commencer mon semestre. Et la bourse en elle-même couvre toute la totalité des frais de scolarité. Donc, chaque année, je ne paye aucun frais de scolarité pour étudier dans cette université-là. Quand je parle de ma bourse d'études, comment est-ce que j'ai bénéficié de cette bourse-là? Comment est-ce que j'ai pu obtenir cette bourse d'études-là? Je commencerai par rappeler ceci. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit « Donald, j'ai composé l'examen IOS. Est-ce que je suis boursier? Donald, j'ai composé l'examen IOS. Est-ce que je peux bénéficier de la bourse d'études offerte par l'examen IOS? » Les amis, selon mes recherches, le IOS exam ne donne pas droit à une bourse d'études offerte par une université. Ça, c'est selon mes recherches. Maintenant, comment est-ce que j'ai obtenu ma bourse? J'ai obtenu ma bourse suite à un concours qui fut lancé dans mon pays d'origine par mon université en partenariat avec une organisation. Et alors, à la suite de ce concours-là qui fut lancé dans ce pays-là, je fus parmi les meilleurs. Alors, en ce moment-là ou en cette année-là, mon université a décidé de recompenser les meilleurs de ce concours-là. Pour la radio, j'étais parmi les meilleurs. Et directement, j'ai bénéficié de cette bourse d'études-là qui a immédiatement pris effet lors de mon arrivée en Turquie. Depuis que je suis ici en Turquie, je fréquente toutefois sans payer les frais de scolarité. C'est juste super, c'est juste extraordinaire. Les amis, il faut noter que ma bourse d'études prend juste en charge mes frais de scolarité. Donc, ça veut dire quoi? Mon logement, ma nutrition est à ma charge. C'est-à-dire, chaque mois, je dois payer un loyer, je dois me nourrir et juste les frais de scolarité que je ne dois pas payer par année ou par semestre. C'est juste extraordinaire. Au début, lorsque le concours fut lancé, l'université nous a juste fait allusion que vos frais de scolarité seront pris en charge. Du moins, les meilleurs qui sortiront de ce concours auront une prise en charge au niveau des frais de scolarité. Mais alors, c'est à toi, l'étudiant, de pouvoir payer ton billet d'avion, de pouvoir payer ton logement et de pouvoir payer ta nutrition. Et c'est ce qui rend cette bourse-là extraordinaire. Du moins, il y a plusieurs autres personnes ici en Turquie qui, suite au partenariat que le pays a avec le gouvernement turc ou avec certaines universitutes, se retrouvent à ne même pas payer des frais de scolarité ou alors se retrouvent aussi à avoir des réductions sur les frais de scolarité. Alors, si vous êtes l'un des bénéficiaires ici, mentionnez juste un commentaire. Pour ceux-là qui me posent toujours des questions, Donald, mon pays a signé un partenariat avec telle université. J'aimerais poursuivre cette bourse d'études-là. Comment est-ce que je peux faire ? Les amis, je ne connais pas toutes les universités en Turquie. Du moins, je ne connais pas toutes les informations concernant les universités en Turquie. Généralement, je vous recommanderais juste de vous rapprocher de l'ambassade de votre pays, l'ambassade de la Turquie de votre pays, pour avoir toutes les informations nécessaires qui vous permettront de pouvoir candidater aux différentes bourses d'études qui sont faites en partenariat avec des gouvernements de chambre. Alors, si toi, tu regardes cette vidéo-là et que tu es aussi boursier ici en Turquie, mentionne-le juste en commentaire. Si toi aussi qui regardes cette vidéo-là et que tu aimerais bénéficier d'une bourse d'études en Turquie, que tu sois déjà en Turquie, que tu sois hors de la Turquie et que tu aimerais bénéficier d'une bourse d'études en Turquie, mentionne-le juste en commentaire. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, n'oublie pas de la partager. Et on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment bien.